Musique 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 Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal sur la télé et renaissance. En voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement du Burundi est le premier responsable des marchés d'exploitation des minerais. Les propos du premier ministre Alain Guillaume Mouyouni, selon lesquels les autorités burundaises n'étaient pas au courant du pillage systématique des minerais pendant 4 ans par la société Rainbow, sont rejetés par l'Holicom. L'Holicom fait savoir que le gouvernement était représenté dans son marché au plus haut niveau. Les prisonniers politiques sont maltraités dans la prison centrale d'Ominba. Les responsables de cette maltraitance sont les détenus qui sont proches du parti au pouvoir en complicité avec les responsables de cet établissement pénitentiaire. Akat Burundi demande au ministère de la Justice de respecter les droits et les lois de ces détenus. La frontière d'Ogatumba avec la République démocratique du Congo est ouverte depuis mardi. Le ministre de la Santé indique que des mesures qui garantissent la gestion de circulation sont arrêtées pour éviter la propagation du Covid-19. Voilà pour les titres. Droits des prisonniers pour débuter ce journal. Les prisonniers politiques sont maltraités dans la prison centrale d'Ominba. Les responsables de cette maltraitance sont les détenus qui sont proches du parti au pouvoir en complicité avec les responsables de cet établissement pénitentiaire. C'est ce qu'indique Jean-Claude Nouveau-Monsi, chargé du département juridique au sein de l'Akate Burundi, dans une déclaration sortie son mercredi 2 juin 2021. Akate Burundi demande au ministère de la Justice de respecter les droits et les lois de ces détenus. Il s'est observé dans des prisons, dans les établissements pénitentiaires, des mauvais traitements visent une certaine catégorie de détenus et dont sont responsables de leur faire partie au pouvoir. Et cela se fait sous l'œil comprise des responsables des établissements pénitentiaires. Cette situation est récurrente dans la prison d'Ominba et prend une arrive inquiétante. Devant cet état de fait, l'Akate Burundi suit de près cette situation dans la prison d'Ominba, où le phénomène a atteint son paroxysme. Une catégorie de détenus est isolée et les autres prisonniers, elle est gardée dans un endroit d'isolément, communément appelé ting-i-ting. Il s'observe de façon générale un traitement inégal entre les prisonniers poursuivis pour des crimes de droit commun et ceux acquisés des infractions et attrait à la politique. Ces détenus n'ont pas droit aux cultes comme les autres, tels que régi par les textes régisant les établissements pénitentiaires, du fait qu'ils ne peuvent pas accéder au lieu des cultes. Cet isolément a été infligé en violation du règlement de l'ordre de l'intérieur de prison, car la direction de la prison n'aurait pas notifié le manquement dont ils sont responsables et ne leur a pas permis de présenter leur moyen de défense avant de subir de sanctions. Il s'agit donc d'un acte qui prouve insuffisance d'un caractère arbitraire de sanctions dont ils sont victimes. Akat Burundi demande donc à l'État de Burundi, plus particulièrement au ministère de la Justice, ayant en charge de la administration printentiaire, de se ressaisir l'envie de respecter les droits des détenus et au respect de la loi de convention internationale auxquelles il a souscrit. Aux organisations internationales opérant au Burundi dans le domaine des droits des prisonniers comme la CICL, de mener des campagnes de plaidoyer afin que ces détenus soient traités conformément à la réglementation des établissements pénitentiaires. Nous recommandons aussi à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur le Burundi, étant donné que celui-ci s'est déjà montré insoucieux par rapport à la violation des droits de l'ordre. Économie à présent, il y a aujourd'hui quatre ans que les terres rares du Burundi sont pillées, et cela sans que les autorités ne s'en rendent compte. C'est ce qu'a dit le premier ministre burundais Alain Guillaume Bugnoni dans sa déclaration lors de la présentation des réalisations du gouvernement. C'était en date du 15 avril 2021 devant les députés. Pour lui, les étrangers sont responsables de ce pillage, suivant à ce propos Alain Guillaume Bugnoni. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Il est que, il y a eu, il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il est parce que comme ça, il y a eu de l'agile, il y a eu. Il y a eu, c'est ce que l'agile t'export. Il y a eu, de l'agile, de l'agile, de l'agile, des épaules, et de l'agile, de l'agile, de m'agile. Sous-titrage ST' 501 Le gouvernement savait bien ce qui s'est passé, c'est ce qu'affirme l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Selon Gabriel Ruffieri, président de l'Holicom, ce que dit le premier ministre Alain Guillaume Bouignoni est invraisemblable. Gabriel Ruffieri s'en étonne d'autant plus que le même gouvernement était représenté au plus haut niveau dans la société Rainbow qui est mise en cause. Le code minier de 2013 montre, noir sur blanc, comment une société minière doit exploiter les mines au Burundi. Pour le cas d'être rare, en mars, donc le 27 mars 2015, il y a eu un contrat ou une convention qui a été signée entre le gouvernement du Burundi et le représentant de l'Irumbo international qui a signé au nom de cette société. Dans cette convention qui existe entre le gouvernement du Burundi et l'Irumbo, il est clair que les deux parties, après la signature de cette société, en déjà un mois, il devait y avoir une société mixte dont l'Irumbo devait disposer 50% des actions, 39% pour les nationaux, donc les burundais, les opérateurs économiques burundais, et 10% pour le gouvernement du Burundi en qualité de propriétaire des terrains. Donc, vous voyez qu'au regard de cette disposition, il est clair que le gouvernement est au courant de tout. Certains membres du gouvernement n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, c'est ce que nous voyons au dien de l'Holicom. Tout sera par ailleurs à commencer le 31 mars de cette année, où le directeur du cabinet du premier ministre a écrit une correspondance au représentant de l'Irumbo, d'acquisition de pas mal de choses, mais aussi en déjà un mois, donc du 31 mars jusqu'à fin avril, il y a eu au moins six correspondances qui sont à notre possession. Et c'est sur cette base-là qui a décrenché vraiment la mésentente générale. Donc, pour nous, nous voyons que le gouvernement du Burundi n'a pas vraiment des arguments convaincants sur la base de ce qu'il est en train d'avancer. La réouverture de la frontière Burundi-Congolaise dans la province de Bujumbura a été effective ce mardi 1er juin 2021. Le ministre de la Santé, Dr Tadendi Koumana, a annoncé une série de mesures d'accompagnement dans le but de contrôler tous ceux qui entrent et sortent pour s'assurer de la santé des voyageurs. Il a promis que les mêmes mesures vont être appliquées sur d'autres frontières. La frontière est réouverte et nous avons vu que nos conflits congolais arrivent sans problème. Nous avons déjà accueilli 85 personnes qui ont été dépistées négatives. Et ici, je tiens à signaler que pour respecter le règlement sanitaire international, les cas positifs sont mis sous traitement, le traitement qu'on administre au Burundi. Et on ne peut pas refouler un cas positif. Donc, vous comprenez qu'on travaille en commun accord avec les standards de l'OMS et les recommandations de l'OMS. Et sinon, nous avons vu qu'il y a des grognes comme quoi le coût serait élevé, mais ce coût aussi intègre, pour les cas positifs, les médicaments. Et je pense que la réduction ou l'augmentation du coût ne dépend pas de l'OMS, ça dépendra des décisions du comité national. Mais pour le moment, l'OBER utilise l'ordonnance qui a été mise en place par rapport à cette transaction sur les frontières, que ce soit sur les frontières tanzaniennes ou congrès. Le certificat a une durée de 24 heures, parce qu'après 24 heures, quand il y a des contacts qui se font à travers les marchés, les commerces, c'est toujours bien de pouvoir encore évaluer l'état de santé des députés de la population qui traversent ces frontières. Parlons brièvement du Mali. L'Union africaine emboîte le pas à la CDAO. L'institution panafricaine a en effet décidé mardi de suspendre le Mali de ses instances. Mais contrairement à l'organisation sous-régionale, l'Union africaine a menacé de sanctions si un gouvernement dirigé par des civils n'était pas rétabli. L'Union africaine, tout comme la CDAO, exige le respect du calendrier de transition qui comprend les élections législatives et présidentielles le 27 février 2022. Un premier ministre civil devrait être bientôt nommé par le chef de l'agente, le colonel Assimi Goïta. Ce dernier a assuré qu'il est déjà à la tâche sur la base de son calendrier. Nous reprenons la diffusion de la chronique « Histoire du Burundi » avec Alphonse Rougambarara qui revient sur les Barondis d'avant le roi Narerushati. La plupart des historiens se réfèrent sur le règne de Narerushati pour décrire le Burundi et les Barondis. Cependant, avant lui, les Barondis avaient leur façon de vivre avec des adaptations, notamment avec la venue des colons, puis de l'indépendance en 1962. Suivez Alphonse Rougambarara qui s'intéresse à l'histoire du Burundi. Après avoir compris ce que c'est que le peuple Burundi, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs identités, intéressons-nous à ces différents peuples qui ont fait le peuple Burundi. Avant Narerushati. Dans l'histoire que nous apprenons, nous apprenons que le Burundi naît avec Narerushati. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant Narerushati ? Comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un adage, Kirundi, qui dit « Umra makuwa zumuriango, nakuwa zi chowara yuri yiye ». Je ne vais pas traduire pour le moment le mot « Umuriango », je vais l'utiliser en Kirundi, parce que les Burundi comprennent ce que c'est « Umuriango ». Ne le traduisez pas, s'il vous plaît, parce que vous allez vous tromper quelque part. « Umuriango » ou « Umuriango » que vous avez ont une histoire. Chaque « Umuriango » a sa propre histoire. Et avant l'avènement de Narerushati, nous pouvons dire qu'il y avait plusieurs royaumes autour du petit royaume qui va être le noyau principal du Burundi après l'avènement de Narerushati. Et ces différents royaumes, je vais en citer quelques-uns. Nous avons le royaume des Vajiji. C'est vers Kigoma, un peu plus loin, et tout au long du lac Tanganyika, jusqu'à la plaine de Limbo. Nous avons le Bouchoubi. Nous avons le Bouha. Nous avons le Buragane, Buyogoma. Tout ça, ce sont des régions de cette époque-là, avant Narerushati, et il y avait des gens qui y habitaient. Nous avons le Nyaruguru, le Bougwe, le Karama. Nous avons le Bougesera, le Bougoufi, Bouchoubi, Buhiinda, Bouchiingo. Tous ces royaumes ont formé les Miriango que nous connaissons aujourd'hui. Les Nyaruguru, il y avait trois grandes familles, qui sont les Benengwe, le Vanyakarama et les Benengwe. Nous avons, au-delà de ces territoires, le Gisaka, un peu plus loin, qui a formé le Vanyagisaka, et d'autres royaumes. Ce sont ces identités qui vont s'intéresser aux problèmes du royaume d'Unsoro et Jabré pour venir y apporter la paix. Avant Narerushati, il y avait les Miriango. Et c'est par cette chronique histoire que nous bouclons notre journal. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada